Bonjour et bienvenue sur mon vidéo de blog numéro 4. La semaine passée, j'en ai fait un pour mon deuxième traitement de chimiothérapie, mais j'ai eu beaucoup discuté à le downloading, donc ça n'a jamais marché. J'ai essayé huit fois, puis ça n'a pas fonctionné pour quelques raisons que ce soit. Donc j'espère que celle-ci va fonctionner. Je vais le faire très court pour avoir plus de chances à l'avoir. Aujourd'hui, c'était mon traitement, mon troisième traitement de chimiothérapie. Et puis je viens de l'avoir, ça fait peut-être 20-25 minutes de ça, donc c'est tout frais fait. De la façon que je me sens encore présentement, j'ai encore mes saignements qui sont encore normales. Le docteur m'a dit le matin que ça devrait diminuer maintenant. Donc ça fait déjà plus de trois semaines que j'ai des saignements avec des cailloux de sang. J'ai encore des mailles de dos. La semaine passée, les mailles de dos, vu que j'avais travaillé, c'était encore pire. Donc les mailles étaient tellement intenses que c'était la même chose que quand j'étais à l'hôpital pour donner naissance à ma fille pendant les contractions, les mailles de dos que vous avez dans ce temps-là. Donc c'était très fort. Il m'a prescrit des Tylenol 3 qui ont aidé plus ou moins, donc j'en prends pas. Qu'est-ce que je prends présentement? Je m'ai été m'acheter un pad de chauffant électrique que je me mets dans le dos, je me couche dessus, puis ça allait être beaucoup plus que les Tylenol 3 que j'ai réalisés. Donc c'est ça, j'ai encore le saignement, j'ai les mailles de dos, j'ai parfois des mailles de ventre qui sont différentes. Maintenant, j'ai beaucoup de fatigue. Présentement, je suis fatiguée de la façon que je suis fatiguée de la journée incomplet, mais d'environ 6 minutes encore, ça va être encore plus intense en cause que la chimio va kick in pour qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à l'instant. Donc, ce que j'ai remarqué la semaine passée, c'est qu'à l'intérieur, bon, les douleurs de la piqûre ont duré environ 5 à 7 minutes, les brûlures ont duré environ 10 minutes, qui a été la même chose pour aujourd'hui. Aussi, la fatigue, j'ai eu une bouffée de fatigue qui est arrivée tout d'un coup à environ 30 minutes après avoir eu l'injection. Donc, je vais peut-être encore plus pire dans quelques minutes que présentement. La difficulté à penser ou je cherche beaucoup mes mots, évidemment. La nausée qui vient environ à 5 minutes, 5 à 10 minutes après le traitement aussi. Donc, c'est les symptômes que moi j'ai. Ça ne veut pas dire que vous, ça va être la même chose, mais ça vous donne une idée un petit peu peut-être. Donc, c'est pas même ça. Je vais aller me reposer. J'en ai grandement besoin. Je suis très, très fatiguée. C'est très dur pour moi de faire quoi que ce soit présentement. Pas juste aujourd'hui parce que j'ai eu la chimio, mais au courant de toute la semaine entre chimio et... Donc, c'est vraiment ça qui arrive. Puis en plus de tout le sang que j'ai perdu, ça ne l'aide pas non plus. Donc, je crois que j'ai mentionné pas mal de tout. Les mailles de dos sont un peu moins fortes, mais c'est ça, j'utilise beaucoup de chaleur. Et si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, je n'y vais pas encore une fois pour les inscrire. Et puis, on se reparle la semaine prochaine après la prochaine session. Ah! Et peut-être aussi, je devrais mentionner que j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Mon corps répond bien au traitement de la chimio, donc mon niveau de sang a diminué de plus de moitié depuis que j'ai commencé les chimiothérapies, qui est excellent, qui est une bonne nouvelle. Donc, c'était le fun d'entendre ça ce matin. Donc, on se reparle la semaine prochaine et puis prenez soin de vous. Au revoir!